Ah, ça, tu disais ça ? Moi, j'ai deux mamans. Mais tu le dis encore, des fois. Moi, j'ai deux mamans. Bah oui. Quand mon père m'a avancé qu'il était homosexuel, il me semble que j'avais 11 ans. Quand on est dans la maison et que je crie « maman », il y a les deux qui me répondent ou il n'y en a aucune des deux qui me répondent en pensant que c'est l'autre que j'appelle. Ils sont nés d'une précédente union hétérosexuelle où ils ont été adoptés. Parfois, leurs parents les ont conçus grâce à un don de sperme anonyme ou par mère porteuse. On sait que le premier problème avec nos enfants, on va nous tomber dessus en disant « Ah, bah voilà, on y est. Pas de maman, voilà ce que vous avez fait, etc. » En France, selon les associations, 100 à 300 000 enfants auraient au moins un parent homosexuel. Qu'ils vivent en ville, en banlieue ou à la campagne, ceux que nous avons rencontrés vont plutôt bien. Ils ont entre 3 et 45 ans. Leurs parents sont profs, stuartes ou militaires. « L'image que les gens du collège avaient des homosexuels était négative. La fofolle avec la plume dans les fesses, etc. » « Moi, je pense que je pourrais tomber amoureuse d'un garçon ou d'une fille, mais vraiment en fonction de la personnalité. » « Je me sens bien, moi-même, parmi tous les autres. Je me sens pas différente. » Comment se construisent-ils et comment font-ils face au regard des autres ? Enfants, ados, adultes, leurs parents sont homos et ils ont accepté de témoigner sans faux-semblants. « Bouge plus ! » « Sourire normal, sourire normal. » Dans la famille d'Aza, 3 ans et demi, il n'y a pas de papa, mais il y a 2 mamans. Marjolaine, 40 ans, et Alice, 29 ans. Pour concevoir leurs filles, les 2 jeunes mères ont eu recours à un don de sperme anonyme. Pour cela, elles se sont rendues en Belgique, pays où, contrairement à la France, l'insémination artificielle est autorisée aux couples de femmes. Parce qu'elle est la plus âgée des 2, c'est Marjolaine qui a porté Asa. D'ailleurs, aujourd'hui, elle attend une petite sœur conçue de la même manière. « Asa, tu te trouves comment ? » « Bella. » « Est-ce que tu as déjà demandé à tes mamans comment tu étais venue au monde ? » « Je ne te souviens plus. » « Tu ne te souviens plus ? » « Non ? » « Venir au monde. » « Alors, comme tu sais, 2 femmes, ça ne peut pas avoir un enfant, toutes les deux. » « On est allés dans une clinique pour demander des graines de monsieur. » « Pour pouvoir remettre la graine de monsieur avec une graine de femme, en l'occurrence la mienne. » « Ça s'est mélangé avec une graine de maman Marjolaine. » « Et ça fabriquait un bébé qui a grandi, grandit, grandit jusqu'au moment où il est sorti du ventre. » « Et on l'a appelé... » « Papa. » « Les premières questions, très petites, dès qu'elle a su parler, c'était... » « Où est papa ? » « Mais c'était une question vraiment de curiosité, enfin, pas une question angoissée ni rien. C'était aussi, voyant les autres familles, « Ben, moi, est-ce que j'ai un papa ? » « Et donc la réponse, c'était non, ben toi, non, tu n'as pas de papa. » « Il n'y a pas de papa dans ta famille. » « La question est venue comme ça, sous une forme... sous une forme d'affirmation un peu provocatrice, mais sûrement pour voir aussi si ça me mettait en difficulté, si j'étais capable de répondre et s'il fallait s'angoisser ou pas. » « On s'est posé plein de questions, évidemment, avant la conception. Est-ce qu'on fait le bon choix ? Est-ce que ce sera compliqué pour elle ? Est-ce qu'il faut vraiment avoir un papa et une maman dans une famille ? Plein de questions comme ça ? » « Et puis on s'est dit qu'avoir deux parents, c'est très enrichissant, de toute façon, et qu'on ne peut pas tout contrôler. Un enfant, c'est aussi un être fort, un être en devenir, qui sera puisé là où il en a besoin, les ressources. » « Et pour rassurer s'il en était besoin, Alice et Marjolaine, voici Théo, 19 ans, et Clément, 26 ans. Eux aussi ont deux mères et pas de pères. C'est Isabelle qui a porté les deux garçons. Marie-Pierre, elle, a porté l'aîné, Étienne, 27 ans, absent pendant le tournage pour cause de vacances. Tout comme la petite Hazard, les trois frères sont eux aussi nés grâce à une insémination artificielle avec don de sperme anonyme. Dans le jargon, on dit par I-A-D, un acronyme un peu barbare, même pour ceux qui sont concernés. « Est-ce que vous avez déjà questionné vos mères sur comment vous aviez été conçues ? » J'étais très, très jeune. Je crois que j'avais 5 ans et c'est moi qui vous avais posé la question. Et vous m'aviez... Moi, j'ai le souvenir que vous m'aviez répondu en m'expliquant que j'avais été conçu par IVG. Non, c'est pas ça ! Non ! Pas IVG. Je sais pas ce qui se passe dans tes souvenirs, mais c'est le bord. Mais non, mais... C'est par... Par ? Par I-A. I-A-D. 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 Ça ressemble, hein ! Ça ressemble ! Au niveau du cycle, ouais ! Il y a 3 lettres, quand même ! Ouais, voilà ! Il y a 3 lettres, ça commence par... Voilà ! C'est ce que je disais, un enfant si je veux, quand je veux. Voilà, c'est ça. Pendant des années. De quoi ? Un des slogans des femmes dans les années 68-70, là, c'était un enfant si je veux, quand je veux. Mais c'était par rapport à l'avortement. Et en fait, à l'époque où nous, on voulait des enfants, c'était un peu le même slogan, d'une certaine façon. C'était un enfant si je veux, quand je veux. Mais dans le sens... Inverse. Dans le sens inverse, c'est-à-dire que, voilà. Si j'en veux un, je peux en avoir un. Si j'en veux un, je peux en avoir un. Même si je... Même si je... Je suis pas dans un couple hétérosexuel, et voilà. Et qu'est-ce que t'as compris à 5 ans ? Bah, j'avais compris que c'était quelqu'un, donc, qui avait donné son sperme, et que c'est comme ça que j'avais été conçu. Donc, j'avais compris le principe, et pour moi, bah, ça m'allait. Je crois pas qu'on ait parlé des petites graines. Non, effectivement, je crois que vous nous avez pas parlé des petites graines, etc. Non, on a fait les choses par leur nom. Ouais, là, c'était ça, c'était... Mais je me souviens qu'à une certaine période, aussi, on leur a expliqué, je sais plus auquel, au trois, que, par contre, il fallait essayer d'être vigilant sur à qui ils le disaient, par rapport à ce que ça pouvait déclencher... Comme réaction. Comme réaction. Et que c'était quand même... Qu'ils aient bien conscience que c'était pas ordinaire, et que ça pouvait surprendre et déstabiliser des personnes, et qu'ils se protègent de ça. De pas connaître la moitié de son patrimoine génétique, par exemple, tu t'es jamais dit, bah, j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble, ou... Bah, si, 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 je me suis posé la question, j'ai fait, bon, bah, je ressemble vachement quand même à Isabelle. Est-ce que mon père commence à devenir chauve ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est lui ? Mon père, je sais pas, mais tes oncles... Ça, c'est une famille, effectivement. Mais, effectivement, quelles caractéristiques physiques est-ce qu'il me ressemble, ou tout ça ? Mais, après, le connaître, non. Si, je reviens régulièrement pour dire, mais où ? Parce que je croyais que j'avais un père hollandais, je sais pas quoi, et puis, en fait, dans quel pays vous êtes allés, pour qui, et tout ça, ça, c'est l'interrogation qui revient régulièrement, parce que j'oublie au fur et à mesure. Donc, t'as été conçu où ? En France. À Paris. À Paris. Et moi ? À Montpellier. C'est un scoop. Je suis d'ici, moi. J'ai des racines parisiennes. On sait pas d'où étaient les donneurs. Oui, c'est sûr. La conception, c'est la... On peut vous dire la... Le lieu, mais pas... Mais pas d'où ils viennent. Le lieu où s'est passé l'acte, mais l'homme qui avait donné son sperme... On sait pas. C'est pas lui d'où il venait. On aurait pu être noirs ? Oui, non. Non ? Non, je sais. En tout cas, pour toi, elle m'avait demandé la gynéco. Ah, vous voulez quelle couleur ? Oui. Jules et Théo ont 4 ans et demi. Regardez-moi, les enfants. Ces petits jumeaux connaissent, eux, déjà tout de leurs origines génétiques. Et pourtant, dans leur famille, il n'y a pas de maman. Leurs 2 papas, Karim, 48 ans, et Yann, 47 ans, ont fait appel à une mère porteuse à l'étranger, une pratique illégale en France. J'ai un petit sourire. Jules, si tu ne regardes pas, ça va durer longtemps, longtemps. C'est bien sûr. Ah oui, c'est bien ça, comme ça. Attends, mon toto, alors, hein, on ne tripote pas tout ce qu'il y a sur le bureau de papa, déjà, voilà, ça commence. Laisse le scotch. C'est qui, ça ? Maman Gala. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, Maman Gala ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Je ne sais pas. Eh bien, elle vous a porté dans son... Vous étiez dans son ventre ? Oui. Et donc, Maman Gala, il nous a aidé à faire notre famille. Pourquoi ? Parce que tu sais bien que les deux papas, ça ne peut pas faire des bébés. C'est quoi, là ? Il faut une maman pour faire un bébé. C'est tout ça, hein ? C'est les deux. Tiens, regarde, c'est papa Karim avec un petit costume. Les bébés, ils viennent nous dans le ventre des... Dans le ventre des papas ? Des mamans. Des mamans, voilà, dans le ventre des mamans. C'est quelqu'un envers qui on est éternellement reconnaissant et on est toujours en contact. On l'a au téléphone régulièrement. Par mail, on lui envoie des photos des enfants qui grandissent. Elle nous en envoie aussi de sa famille. Et puis voilà, on espère la revoir tout bientôt. On ne l'a pas revue encore. C'est important pour vous que les enfants gardent le contact ? Complètement, parce que c'est une partie de leur vie. Donc, après, on serait dans le cas de... Par exemple, de filles qui font appel à l'IAD pour avoir des enfants avec d'honneur inconnue. Bon, on n'a pas le choix, mais là, elle existe. Pourquoi la faire disparaître ? Nous, elle ne prend la place de personne. Voilà, ce sera toujours elle qui a porté les enfants. Donc, non, non, c'est précieux. On voulait aussi avoir une maman identifiée pour les protéger. C'est-à-dire qu'ils aient la possibilité, à l'école, de dire, oui, on a deux papas, mais on a une maman. On n'est pas complètement différents des autres. Après, on s'aperçoit au jour d'aujourd'hui qu'ils en font quelque chose de différent que ce à quoi on s'attendait, puisque régulièrement, ils répondent qu'ils n'ont pas de maman. C'est bien, mon anou, c'est très bien. Hé ! Bravo ! Ah bah dis-donc, t'es trop fort, hein ! Et pourtant, avant de fonder leur famille, Karim et Yann se sont longtemps posé la question d'élever des enfants sans qu'une mère soit présente. C'est lui qui va dans... sur les cevailles. D'accord, bah mets-le, alors. Regardez qui voit là ! Alors, pour confronter les expériences et pour que leurs enfants voient d'autres familles comme la leur, ils invitent régulièrement des amis, pères et gays comme eux. Oh là là, il y a du monde, hein ! Ça va ? Ouais, super ! Hey ! Lionel et Fabien ont adopté leur petit Lins à l'âge de 3 ans en Haïti. Il y a grand-mout ? L'enfant a donc connu sa mère biologique et vécu avec elle les premiers mois de sa vie. Lins, il m'a identifié à la représentation d'une mère qui pouvait avoir et même dans l'intimité stricte, il m'a appelé pendant une courte période maman. Et moi, je le laissais, parce que ce mot-là, il ne faut pas que ce soit un mot interdit, un mot pesant, je l'ai laissé s'exprimer. Maintenant, il ne me le dit quasiment plus jamais, même le soir ou autre. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans le fonctionnement de tous les jours, je me rends compte que notre enfant ne recherche nullement ce référent-là, que ce référent féminin, il a trouvé en nous et il a trouvé dans ses parents. Je suis convaincu, et heureusement, qu'un homme peut avoir ce rôle maternel, peut avoir ce maternage et peut remplacer une mère, on peut être homme, et entre guillemets, au niveau maternant. Effectivement, en tant qu'homosexuel, je pense qu'on a cassé des carcans et qu'on laisse s'exprimer une part féminine que beaucoup d'hétéros ont et qu'ils laissent aussi maintenant s'exprimer. Mais pour moi, la référence féminine, avec une poitrine, des cheveux longs, enfin bon, il y a des femmes plates et des cheveux courts, mais je veux dire, la référence féminine, ils vont aller la piocher en dehors. En dehors, parce qu'il y a des tatas, des mamies, des nounous, des taties, des copines, des machins, il y en a partout. Et la référence féminine avec poitrine et cheveux longs numéro 1 de Jules et de Théo, c'est Zohra, la mère de Karim. Oh non, c'est maman qui a trappé. Il m'a fait un bisou. Tout le monde a eu le bisou. Allez, on rentre, on va manger des crêpes. Allez, on va manger des crêpes. Zohra, comment est-ce que vous avez réagi quand Karim et Yann vous ont annoncé qu'ils allaient devenir pères ? J'ai très, très bien réagi. C'était vraiment l'espoir de ma vie que je pensais que ça n'arriverait plus parce que j'ai perdu mon fils aîné il y a 18 ans de ça. Bon, étant donné qu'il est mort, il ne nous a pas laissés d'enfants, il n'était pas marié, rien. Donc voilà, on s'est retrouvés avec notre chagrin. Et Karim, étant homosexuelle, je disais, bon, voilà, à partir de maintenant, on finira tout seul dans notre coin. C'était triste, quoi. Pour vous, c'était important de devenir grand-mère ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Si vous saviez la joie qu'ils nous ont apporté ces deux petits, c'est... Moi, ils ont rempli ma vie, voilà. Ma vie, elle était vide après ça. Et quand j'ai eu Théo et Jules, ça a été... J'en ai les larmes aux yeux. Bien, bien goûter. Tu veux goûter lequel ? Qu'est-ce que tu regardes ? T'as des crêpes. Tu peux aller sur les... La fleur d'oranger. Ça, c'est un gâteau à quoi, mamie ? Tu veux quoi, une crêpe ? Zora, une mamie gâteau qui prend son rôle de grand-mère très à cœur et qui assure ainsi au quotidien ce fameux rôle de référent féminin auprès de Jules et de Théo. Tu le goûtes ? Tu le goûtes ? Tu le goûtes ? Les gens qui estiment que dans les familles homoparentales, on peut manquer de présence féminine peut-être doivent penser qu'on vit dans une île déserte entourée d'homosexuels garçons, mais ça n'existe pas, ça. Donc voilà, ils vivent plein de trucs avec leur mamie, ils sont toujours collés. C'est la présence féminine. C'est la grande présence féminine. Je suis le maillon fort ! Et quand on est trois garçons, comme Étienne, 27 ans, le frère aîné absent pendant le tournage, Théo, 19 ans, et Clément, 26 ans, qu'on a été élevé par deux mères, comment trouve-t-on son modèle masculin ? Vous en avez déjà discuté entre vous du fait de ne pas avoir eu de papa, de père ? Ben non, pas récemment, en tout cas. Pas que je me rappelle. Je crois que j'en avais discuté avec Étienne. Parce que je sais, c'est que toi, Théo, en fait, t'as pris entre guillemets le modèle d'Étienne. à le modèle. Pas le modèle, mais la... La figure paternelle. La figure paternelle. Je sais pas, l'image d'homme, c'est pas vraiment figure paternelle, parce que paternelle, c'est vraiment l'image du père, quoi. En fait, là, il est plus question d'une image, d'une image d'homme, en fait, pour construire son identité d'homme, l'identité masculine. C'est à lui que je posais mes questions existentielles, je dirais. Existentielles ? Non, mais un peu, voilà, c'est les questions que tu te poses. Oui, oui, oui. Voilà, c'est plus à lui que je les ai posées, c'est vrai. D'accord. Mais c'est vrai que moi, ça, par contre, c'est une question que je me suis un peu toujours posée. C'est moi, j'ai eu Étienne, j'ai eu toi, voilà, j'ai eu des exemples, entre guillemets. Mais toi, moi, j'ai eu, enfin, toi, Étienne, mais... Justement, moi, j'ai eu Étienne. Oui, effectivement, ouais, c'est Étienne, c'est Étienne en plus, qui, je pense, qui a fait figure d'homme et puis c'est à lui que j'ai posé toutes les questions que je me posais et tout ça. Mais c'est vrai qu'il était vachement plus, malgré la... Enfin, faible différence d'âge, mais il était beaucoup plus mature que moi à cette époque-là. Il traînait avec vraiment beaucoup de mecs, en fait, qui étaient beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus... Qui avaient une dizaine, voire une vingtaine d'années de plus que lui. Et je pense que, effectivement, c'est plutôt... Il a beaucoup parlé avec ces mecs-là. Il a toujours voulu que Clément et moi, on se sente bien, etc., comme lui. Parce que lui, il s'était toujours senti très bien. Et je crois qu'il a... Enfin, je sais pas, moi, je l'ai ressenti un peu comme ça, comme un protecteur, un grand frère protecteur, à l'image qu'on a du frère, quoi, entre guillemets. Autre génération, autre histoire. Caroline Cécile, 45 ans, célibataire et sans enfant, à elle, en revanche, eu un père. Mais à l'âge de 2 ans, sa mère Evelyne a divorcé pour vivre avec Dani. Une histoire d'amour entre femmes qui a duré 40 ans et qui a fait scandale. Caroline Cécile a attendu 42 ans avant d'évoquer dans un livre tous les colibets et même les insultes dont elle a été victime plus jeune, parce qu'elle était élevée par 2 femmes lesbiennes. Les adultes s'adressaient à moi pour vomir ce qu'ils avaient en travers de la gorge par rapport à cette vie de couple, de 2 femmes. Donc, cette rancune, cette animosité, ils la vomissaient, ils me la jetaient comme ça à travers la figure, comme si j'étais, moi, la responsable de ce couple de femmes. Par exemple, moi, je me maquille, je suis adolescente, je vais sortir avec des amis et puis j'ai ma grand-mère qui est là et puis elle me regarde me maquiller, elle me dit « D'ormais pas un peu trop ». Et en fait, je m'aperçois que elle fait référence à maman et en fait, là, elle me dit « Tu vas pas devenir une traînée comme ta mère ». Pourquoi te reprocher de te maquiller alors qu'elle savait très bien que je me maquillais pas ? Parce qu'à travers le maquillage, je devenais une femme et quelle femme j'allais devenir ? Quel chemin j'allais prendre ? Celui dépravé de toi ou celui raisonnable et rangé de ce qu'elle pouvait avoir voulu pour moi et pour toi ? Et pour beaucoup de gens, on est des dépravés. Dans le livre de ma fille, j'ai découvert tout ce qu'elle ne m'avait pas dit, tout ce qu'elle ne nous avait pas dit pour nous protéger. Toutes ces saloperies qu'on lui disait pourquoi à elle parce qu'on n'avait pas le courage de nous le dire à nous. Et pourquoi ce besoin de les protéger ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'elles ont déjà leur souffrance, elles endurent déjà beaucoup de choses au niveau professionnel, au niveau amical, familial, que j'ai assisté à des scènes violentes, des scènes quand maman est allée prévenir ses... Enfin, expliquer à ses parents qu'elle allait vivre avec une femme, ça a été les 4 ans. Là, il y a eu une violence physique, son père l'a frappée, sa mère l'a insultée. En fait, elle s'est retrouvée propulsée contre le mur et puis là, giflée, battue par son père, elle s'est écroulée, elle a saignée. Moi, j'étais dans les bras de ma grand-mère, j'ai hurlé. Pour moi, ça y est, elle était morte. 40 ans plus tard, la relation entre les 3 générations de femmes s'est apaisée. Madeleine, la grand-mère, vit aujourd'hui dans une maison de retraite. Evelyne et Caroline Cécile viennent régulièrement lui rendre visite. C'est les petits génies, ça ? Mais aujourd'hui encore, l'homosexualité d'Evelyne reste un sujet sensible. Tu te confères un petit peu ? Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez compris que votre fille divorçait pour vivre avec une femme ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Oui, je m'en souviens et je n'ai pas compris. Et je n'ai pas aimé, surtout. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas compris, je n'ai pas aimé. Vous aviez peur du regard des autres ? Oui. Oui, j'avais peur du regard des autres. Est-ce que vous avez eu peur pour votre petite fille ? Eh bien, oui. J'avais peur. J'avais peur que ça la perturbe dans sa vie de petite fille. C'est-à-dire ? Non, je ne sais pas comment m'expliquer maintenant. Vous en avez discuté, Caroline, Cécile, avec votre grand-mère, de ça déjà ? Non. Parce que c'était peut-être certainement trop dur pour elle d'en parler. Et pour moi, je savais que ça pouvait provoquer des choses dramatiques, puis remuer des sentiments difficiles, quoi, manier. Oui, j'ai provoqué un sentiment difficile. Et en même temps, ça n'a pas eu d'impact négatif ? Non. Si tu fais le recul. Elle est bien, la petite fille. Elle est bien ? Oui. T'as eu plus de peur que de mal, finalement ? Oui, c'est vrai. Et si le sujet a longtemps été tabou dans la famille de Caroline Cécile, dans celle de Marie, 10 ans, et Mathilde, 12 ans, l'homosexualité de leur mère a très vite été un sujet de discussion totalement décomplexée. On a l'air ridicule en faisant une pause comme ça. Elles aussi étaient petites, 2 et 4 ans, quand Marissa, leur mère, a quitté Jean-Luc, leur père, pour une femme. Aujourd'hui, c'est avec leur maman et Ludivine, sa nouvelle compagne, que les 2 sœurs habitent. Le week-end, elles sont avec leur père. Tu avais le choix entre 3 filles. Alors, il y a Lost and Delirious, celui que toi, t'as déjà vu, mais je crois que Mathilde l'a pas vue. Non, je l'ai pas vue. Il y a Fucking Gamal, tu te rappelles de ce que c'est comme histoire ? C'est les 2 collégiennes. Et puis, Gazon Maudit, on l'a vu il y a pas bien longtemps. Marissa, c'est quoi l'idée, là ? Je me suis aperçue qu'il y avait énormément de films hétéros à la télévision et que malheureusement, il passait pas assez de films sur les histoires d'amour homosexuel. Et je me suis dit que je voyais pas pourquoi je serais obligée de montrer que des films hétéros à mes enfants. Ça parle de quoi ? En fait, c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui sont en pension et qui sont très amoureuses. Et il y en a une qui s'assume complètement. et l'autre a d'énormes problèmes avec sa famille. Et puis, de ce fait, elles vont être obligées d'arrêter leur relation à cause de la famille. Voilà. C'est toi, la dernière fois, qui m'as posé comme question quand on était dans la pharmacie que de 2 femmes, ça faisait pas l'amour. Tu te rappelles ? Bah, tu vois, pour toi, au plaisir, mais parce qu'on s'aime très fort. Moi, j'ai souvent eu des mamans qui venaient me voir en me disant « Oui, mais t'es en train de bourrer la tête de tes enfants parce que tu te rends pas compte. T'es lesbienne, donc de ce fait, t'as envie d'avoir des filles lesbiennes. Mais moi, je m'en fous de qui elles vont aimer demain ou ce qu'elles seront demain à partir du moment où elles sont heureuses. Donc, comme je l'aurais très bien dit, je leur ai dit, en gros, vous regardez simplement les émissions que vous pouvez faire passer ou regardez simplement les films que vos enfants regardent et dites-moi qui c'est qui bourre la tête de l'enfant ? Les parents, ils arrivent. Les parents orientent quelque part leur gamin en leur montrant toujours la même chose. Ils leur rassent pas le choix. Ne serait-ce que pour déjà les contes de fées. Mais j'ai hyper galéré quand mes gamines avaient 3, 4 ans pour leur trouver des bouquins sur des histoires d'amour entre deux filles, par exemple. Une princesse qui va chercher une princesse ou un prince qui va chercher un prince. Eh ben ça, c'est très dur. Tu te rappelles, je t'en avais acheté un quand t'étais petite. Mais non, en tant que mère lesbienne, je n'ai pas l'impression de bourrer la tête de mes enfants en leur montrant des films lesbiens. Et oui, je pars du principe qu'il faut plus leur en montrer qu'on soit hétéro ou peu importe la sexualité qu'on peut avoir. Il faut montrer... La diversité des choses. Plein de films différents à nos gosses pour qu'eux, ils ne se sentent pas prisonniers et qu'ils n'aient pas l'impression d'être anormales. Bloqués dans une situation qui n'est pas la leur, en fait. Leur permettre d'avoir un panel de choix sans leur dire qu'il faut que tu sois comme ci ou comme ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé, les filles, de ce film ? J'ai été émue. Très émue. Et... Est-ce que ça te met en colère ? Est-ce que ça te... Je trouve ça injuste. Injuste que les autres, ils trouvent ça... pas normal. Et toi, tu pourrais tomber amoureuse d'un garçon ou d'une fille ? Peu importe. T'es déjà tombée amoureuse ? T'es déjà tombée amoureuse ? Mais c'était une fille ou un garçon ? Une fille ? Si ça aurait été un garçon, ça serait... Pareil. On s'en fout. À partir du moment où t'es heureuse et que t'es amoureuse. où tu aimes et que tu es heureuse. C'est l'essentiel. Et toi, tu préfères les garçons ou les filles ? Ben, je sais pas, mais c'est... d'avoir dans... En tout cas, cette année, j'ai aimé un garçon. Puis l'année dernière aussi. Et puis l'année d'avant aussi. Est-ce que vous vous souvenez, les filles, quand votre maman vous a expliqué qu'elle aimait être une femme ? En fait, elle était venue, on était chez papa, on était petites, on devait avoir... Je devais avoir 4, 5 ans. 5 ans, ouais. Et... Elle aimait une autre fille. Non. Moi, ça m'a pas choquée. En même temps, j'étais toute petite alors. Je pensais même pas, c'est du cœur. Ça va ? Tu vois, les... Tiens, on va prendre l'air. Tiens, on va prendre l'air. On va prendre l'air, mon cœur. Viens. Eh ben, il faut que ça sorte. Allez, viens. Tiens, moi. Je pense que Mathilde, en fait, ce qui se passe là, c'est que c'est plus le... Enfin, c'est pas le fait que je sois partie avec une femme ou quoi que ce soit qui puisse la chambouler. C'est vraiment la séparation avec son père, parce que c'est vrai qu'on était un couple très, très lié. Nous le sommes toujours, de toute façon. On sait très bien que les enfants vont avoir du mal ou... dans n'importe quelle séparation, ça aurait été la même chose. Je serais partie pour un gars, ça aurait été exactement la même chose. Ils auraient souffert pareil. Mais je ne fais pas partie de ces femmes-là qui préfèrent rester à la maison avec leur mari, avec leurs enfants et puis jouer au couple parfaitement heureux, parfaitement heureux alors qu'ils ne le sont absolument pas. Et j'ai préféré prendre ma vie en main. Et je me suis dit, si je suis heureuse, de toute façon, les gamines le seront aussi. Tu en penses quoi, Marie ? Non. T'es heureuse ? Bah oui. Je te l'ai vraiment heureuse. Oui, t'es heureuse. Oui, bon, ça va, j'ai rien dit. T'es prudent. C'est bien les week-ends avec papa ? Ben, ouais. Le dimanche, après, on va chez notre grand-mère. Enfin, pas tout le temps parce que des fois, elle est occupée, mais la plupart du temps, aussi. L'autre jour, tu te rappelles pourquoi t'as pleuré ? Je sais pas, ça a tout chambouillé dans ma tête. La question ou la séparation ? Ben, je sais pas, ça doit être... Ça doit être... Je sais pas du tout ce que c'était. En tout cas, ça fait quelque chose en toi quand on en parle. Oui. Autour de vous, vous avez beaucoup de copines qui sont dans la même situation ou vous, avec des parents séparés ? Je sais pas, j'ai jamais demandé. Des parents séparés ? Oui. Et des parents et des mamans qui vivent avec d'autres femmes ? Je sais pas. Moi, j'ai... Mais il y a beaucoup de... Dans mon collège, il y a beaucoup de personnes qui sont séparés. Leurs parents, ils sont séparés. Mais après, j'ai pas demandé si c'était avec une femme ou un homme avec une homme. Et ça te soulagerait pas de savoir que t'as d'autres copains, copines dans la même situation familiale que la tienne ? Si, un peu, mais de toute façon, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose parce que... On m'a jamais fait des réflexions par rapport à ça. Et à la limite, après, ça c'est pas très important. C'est toi, entre toi et toi. Comment tu te sens ? Oui. Je me sens bien, moi-même, parmi tous les autres. Je me sens pas différente. Je te tiens le fil. Toi, tu passes. Jean-Luc, comment vous les voyez grandir, vos filles ? Très vite. Très, très vite. Elles sont très épanouies, très à la mode. Moi, je suis plus, les gamins, je suis plus. Internet, tout ça, ça, ça marche. Vous êtes attentifs à leur évolution ? En fait, je sais pas trop. Pour moi, il faut qu'il soit bien. que leur scolarité marche bien. C'est un peu l'essentiel. Après, c'est vrai qu'elles ont deux mamans, on va dire. Je pense pas que ça change quelque chose chez elles. Aujourd'hui, on sent que vous assumez très bien le fait que la maman des filles soit partie pour une femme. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Au début, c'est vrai qu'on n'imaginait pas, j'imaginais pas deux filles élever mes enfants. Pour quelle raison ? Je connaissais pas ce monde-là. Et puis bon, ça s'est venu dans notre couple. qu'est-ce que vous avez pensé pour vos enfants à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'était plus pour l'éducation. J'avais un peu peur comment ça allait se passer. C'est-à-dire ? Je les voyais... C'est vrai qu'au début, j'imaginais qu'elles suèvraient le chemin de leur mère. Qu'elles... Voilà. Bon, finalement, c'est pas parce que sa mère est lesbienne qu'elles suèvraient leur chemin. Après, ça sera leur choix. Elles font ce qu'elles veulent. c'était peut-être la plus grosse peur que j'avais. Alors, les enfants d'homo, gays ou hétéros ? C'est la grande question et les idées reçues ne manquent pas. Une question qu'on a posée à Antoine, 20 ans, et à Edith, 25 ans. Leur père Jacques, aujourd'hui en couple avec Patrick, leur a annoncé qu'il était homosexuel un an après s'être séparé de leur mère. À l'époque, Edith avait 15 ans, Antoine, 11. Quand mon père m'a annoncé qu'il était homosexuel, je revenais dans le week-end de chez ma mère. Je suis allé, comme tous les dimanches soir, jouer à l'ordinateur. et je commence à jouer un truc et puis mon père arrive, il s'assoit à côté de moi, il me dit que mon fils a un truc à dire. Quel mot exactement il avait utilisé, je ne me souviens plus, mais il m'a annoncé qu'il préférait les hommes aux femmes ou qu'il aimait les hommes ou je ne sais plus quel mot il a employé. Je me souviens très moins de ce moment et puis moi, j'ai réagi dans mon souvenir d'une manière assez détachée, naturelle. j'ai fait « Ah bon, papa, tu fais ce que tu veux, ça ne me dérange pas. » Après, j'ai dit ça. Et voilà. En apparence, j'ai vraiment voulu donner l'image du mec qui dit « ça ne me dérange pas, je suis à mes couverts » alors que j'avais 11 ans. Mais au fond, ça m'avait quand même plus touché que ce que je voulais faire voir. Et donc voilà. Mais je ne l'ai pas mal pris, je n'ai pas fait un gros battre dessus. En effet, tu avais 11 ans, tu étais à l'ordinateur, tu rentrais d'un week-end chez ta mère et je t'ai dit que voilà, Patrick que tu vois souvent à la maison, le Patrick de l'époque, c'était mon amoureux. Et tu m'as dit « Je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas l'entendre. » Je te jure que tu m'as dit ça. Oui, je me souviens. Un truc comme ça, mais pas aussi violem. Bon. Non, mais un peu, tu vois, je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas le savoir. Je suis parti, je suis sorti de la chambre. Et après, c'est toi qui a bondi vers moi et qui a posé un million de questions en même temps. Alors j'ai eu « Mais tu vas avoir le sida » d'entrée. Ah bon ? Oui. « Mais il va habiter avec nous » C'était plus des affirmations que des questions. « Mais il va habiter avec nous » « Ouais, c'est bien, il va habiter avec nous » « Est-ce que je peux le dire à mes copains ? » Enfin, il a fallu te calmer en disant « Attends, voilà. » Je ne me souviens pas du tout la même version. Je ne me souviens pas du tout, c'est un truc de fou. Très bien de tout ça. Et vous, Edith ? Moi, par contre, je me suis mise à pleurer et en fait, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi parce que je n'étais pas choquée non plus ou je n'étais même pas surprise. Je ne sais pas comment dire ça. Mais rétrospectivement, en retravaillant un peu dessus, je crois que c'est à cause de l'émotion de mon père parce que c'était quelque chose d'important pour lui que je voyais bien que ça... Enfin, que je ne sais pas, il y avait un enjeu mais je n'aurais pas pu mettre de mots à ce moment-là mais je pense que c'est pour ça que moi, ça m'a secouée. Ça n'a vraiment rien changé pour vous ? Peut-être pas le soir même mais peut-être quelques soirs plus tard mais vraiment, vraiment pas longtemps après. Dans mon lit, je suis allé me coucher et puis j'ai repensé, je fais, mon père, il est gay et puis voilà. Ça m'a fait bizarre, j'ai senti des trucs chelous en moi et du jour au lendemain quand j'ai appris et quand mon père m'a annoncé qu'il était homosexuel, j'ai arrêté d'insulter les gens de peiner tout de suite et je ne l'ai plus jamais dit après. Antoine avait 11 ans, c'est un garçon qui va bientôt rentrer dans l'adolescence, connaître ses premières histoires d'amour. Est-ce que vous avez eu des questions par rapport à l'image paternelle que vous pouviez lui renvoyer à ce moment-là ? J'ai pensé qu'il était plus important qu'il le sache justement pendant qu'il était pré-ado, avant d'être ado pour pouvoir peut-être le gérer un peu plus facilement parce qu'on sait que les ados vont y aller franchement et donc je ne voulais pas que ces histoires d'affectifs interviennent trop tard. Il fallait que les choses soient claires avant et que ce soit complètement dissocié, qu'il n'y ait pas de mélange entre la vie affective du père et le fait d'être un père. Oui, j'ai bien dû quelque part m'imaginer aussi qu'en tant que garçon, il fallait qu'il ait une image absolument de son père hétéronormé mais bon, ce n'était pas le cas et ce n'était pas la peine de faire croire à des choses qui n'existaient pas. Ne pas faire semblant de ne pas raconter d'histoire. C'est comme ça, ben oui, ton père, il est avec un garçon, ben oui, il est avec un homme, point. Je ne me suis pas basé sur mon père pour construire ma vie affective. Je n'ai pas de problème, c'est très bien. Je n'ai pas de difficulté à trouver quelqu'un. Tu ne changes pas de copine polémoise ? Moi, je ne change pas trop souvent. Je suis relativement respectueux de la personne. Donc voilà, non, je n'ai pas de problème avec ma vie affective. Puis de toute façon, que je sois... Si... Bon, moi, apparemment, je suis hétéro. Je n'ai jamais encore ressenti... Je n'ai jamais encore eu une envie homosexuelle. Après, on verra peut-être avec le temps, moi, c'est rien. Voilà, je ne me dis pas que c'est impossible. Je ne me dis pas que si je le suis, je vais faire un gros bad. Non, je verrai bien. Puis si je le suis, je le suis, puis bah stop. Et vous, Edith, le fait d'avoir un papa homosexuel, est-ce que ça a eu des répercussions sur votre vie affective ? Au début, pas. Je continuais à sortir avec des garçons, enfin, au lycée, quoi. Un peu comme tout le monde, comme... Je ne sais pas, pour être comme tout le monde, je pense. Après, je me suis dit que ça ne dépendait pas du sexe de la personne, mais de la personne. Moi, je pense que je pourrais tomber amoureuse d'un garçon ou d'une fille, mais vraiment en fonction de la personnalité. Il y a des garçons que je n'aime pas du tout et des filles que je n'aime pas du tout et inversement. Mais pour l'instant, je ne suis jamais encore tombée amoureuse d'une fille. Juste des petites histoires comme ça, mais vraiment pas. Alors que par contre, j'ai eu des vraies histoires avec des garçons et même en ce moment. Des petites histoires comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un flirt en soirée, enfin, rien de sérieux, juste pour savoir que physiquement, ça pourrait marcher, quoi. Mais encore jamais rien de sérieux. Mais après, je me dis vraiment que c'est une sorte de personnalité. Ouais, je me dis ça aussi. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Et moi, je n'ai jamais rencontré une personnalité de garçon qui m'intéresse à ce point-là. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ce qu'il a dit. Je suis d'accord. Même génération et même ouverture d'esprit chez les fils d'Isabelle et Marie-Pierre, Clément et Théo. Je sais que je préfère les filles, quoi. Mais effectivement, ça ne m'aurait pas choqué. Je pense que j'aurais eu moins de mal à assumer ma sexualité si jamais j'étais gay. Moi, je suis avec Léa, mais je serais tombé sur un homme qui me plaisait particulièrement. Et même encore actuellement, je pense qu'on se sépare avec Léa. Non, mais je rencontre un homme, voilà. Enfin, je veux dire, justement, moi, je suis... Enfin, c'est pas... Pour moi, c'est pas... Parce qu'au final, c'est du physique. C'est que de l'apparence et que de comment on est créé. Et pour moi, ça n'a pas d'importance. Est-ce que vous avez, au cours de votre adolescence, eu des expériences homosexuelles ? Oui, mais j'étais bourré. Oui, c'est pas... L'audivis framboise, c'est assez traître. Non, non, mais oui, oui, effectivement. Enfin, c'est pas... Une adolescence tardive, on va dire, entre guillemets, mais... Mais oui, j'ai déjà eu une expérience homo dans une double... C'était dans une soirée. C'était... Voilà, quoi. Oui. Donc, c'était aussi pendant une fête. Mais... Je me suis très vite rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que moi. Et pourtant, je suis le seul enfant d'au-mode entre les gens que je connais. Donc, en fait, je me dis que c'est juste presque un stade où beaucoup d'expériences, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Que beaucoup font. Peut-être, effectivement, enfin, c'est plus... C'est plus... Comment dire ? Répandu, en fait. Actuellement, bon, ben tiens, je me pose la question, est-ce que je suis au bois ? Maintenant. Ouais, voilà. Juste ça. Histoire de tester. Donc, on entend les personnes dire les femmes homosexuelles font forcément des enfants homosexuels. C'est quoi ? C'est l'époque où c'était catégorisé par l'OMS, je crois, dans les... dans les... dans les... dans les maladies mentales, en fait. Et effectivement, à cette époque-là, ils soutenaient que si des parents homosexuels adoptaient ou donnaient donner le jour à des enfants, ils viendraient automatiquement homosexuels parce que c'est une maladie transmissible, en fait, Et ouais. Apparemment, on n'a pas... on n'a pas chopé le gène. Si c'est une maladie, moi. l'homosexualité, une maladie transmissible. Un préjugé tenace dont Caroline Cécile, 45 ans, élevée par deux femmes, a longtemps fait les frais dans sa vie amoureuse. C'est à Auxerre, petite ville bourgeoise de province où tout le monde se connaissait, que Caroline Cécile a grandi. Témoin de ses désillusions amoureuses, Anne-Claire, sa meilleure amie et sa seule confidente à l'époque. Il y avait ces garçons qui découvraient au fur et à mesure de notre liaison, qu'en fait, Evelyne et Dani, Dani n'étaient pas ma tante, mais étaient bien la femme qui vivait avec maman. Et du coup, là, c'était le choc et puis c'était la rupture. Et ma première rupture amoureuse, c'était ça. C'était un petit flirt, c'était, bon, sans conséquences, mais en fait, ça a eu de grandes conséquences affectives parce que du coup, quand il m'a dit « Mais moi, je veux pas, je veux pas sortir avec une ruine », eh ben, paf, je prenais ça en pleine poire. Avec le recul, je me dis que certains d'entre eux se faisaient peut-être violence pour se séparer de Caroline parce qu'il y avait aussi la peur du candiraton. Ils avaient peur de la réaction de leurs parents parce que fréquentant quelqu'un dont on savait pas trop s'il était homosexuel ou pas, c'était quand même bizarre. Et puis la peur vis-à-vis des copains parce que vis-à-vis des copains, c'est « Oh, tu fréquentes cette fille, tu sais, elle est bizarre, ses mères sont homos, tu vois, c'est pas très sain. » Je me disais, j'ai encore des barrières sur mon chemin et ça, ça me suivra. Mais ça me suivra jusqu'à quand, finalement ? Parce que c'est pas moi qui suis homosexuelle. Mais on me collait toujours cette image, cette étiquette. Pour Caroline Cécile, comme souvent chez les enfants d'homo, ce n'est pas l'orientation sexuelle de ses parents qui a posé problème, mais le regard des autres. C'est au collège qu'elle en a le plus souffert. J'étais une proie quand même facile. Ils avaient tout pour me malmener, me maltraiter. Parce qu'en fait, on ne vivait pas non plus dans l'ombre. Evelyne et Dani, ils ne se cachaient pas. Je trouve que c'était quand même courageux. C'est vrai que très souvent, on a croisé des gens qui pouvaient avoir des mots violents. Ils étaient agressifs. Comme tous les ados, ils faisaient des jeux de mots sur son nom de famille. Le fait qu'elle s'appelle Schöndorfer, ça se transformait en chienne de fer. Bien sûr, c'était associé à lesbiennes, gouines. Regarde, ces deux-là, elles sont bien toutes les deux ensemble. J'aimais pas qu'on insulte mon nom familial parce que c'était le nom de papa. Et j'aimais pas qu'on insulte papa. Ça, c'était quelque chose que je détestais. Il y avait ces moments où j'étais agressée verbalement et où j'étais aussi agressée physiquement. J'ai eu des agressions physiques. En fait, il y a deux, trois garçons qui m'ont coincée dans les WC pour me tripoter et puis pour me toucher physiquement, les parties génitales, les seins, enfin, tout ce qui fait qu'on est une femme. et donc moi, j'ai crié. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que, bon, j'étais jeune. J'avais 14, 15 ans et là, j'ai pleuré. J'ai été prise par les professeurs. Donc, les pions sont arrivés. Ils ont intervenu. Les garçons sont passés en conseil de discipline. J'ai témoigné. J'ai dû expliquer. J'ai expliqué là pourquoi. Je crois que c'était... Là, j'ai pas laissé de filtre ou j'ai pas protégé personne. Je dis, voilà, ils m'ont agressé physiquement. Ils m'ont dit ci, ils m'ont dit ça. Voilà. T'es une Gwyn, t'es une fille, t'es une Gwyn, t'es la fille de Gwyn. Comment t'es ? Comment c'est dans ta culotte ? Enfin, des choses comme ça. C'était très violent. Donc, ces enfants-là ont été vraiment sanctionnés, fortement. Les parents ont été convoqués. Ça allait assez loin, quand même. entre Marie et Mathilde et Caroline-Cécile, il y a plus de 30 ans de différence. Même si les mentalités ont évolué, leur mère, Marissa, reste très vigilante sur leur vie au collège. Dans une semaine, les deux sœurs font leur rentrée dans un nouvel établissement. Aujourd'hui, avec leur mère, elle repère le trajet. Je voulais vous poser une question, par contre. Est-ce que je vais voir le directeur de l'école pour leur parler de la situation sanitaire ? Ou est-ce que, comme je le fais chaque année ? Ou est-ce que vous préférez vous débrouiller toute seule ? Je me débrouille toute seule. Je le fais et j'en parle ? Oui. Toi, tu te débrouilles toute seule. Oui. Les gamins qui vont éventuellement critiquer en disant « ta mère, c'est une gouine » et tout ça, ta tati, ta tata. Vous vous en foutez. On m'a jamais fait une réflexion. Toi, avec le caractère que t'as, c'est normal. Une tigresse. Moi, je suis un dragon. Toi, t'es un dragon. Tchave. Oui. Et toi, Marie, on t'a déjà fait des réflexions ? Oui, je dis que mes mamans, elles étaient pas normales, elles étaient malades. Des choses de ce genre. Du coup, elle est rentrée, je me rappelle ce jour-là, elle est rentrée à la maison, complètement déboussolée et en larmes. Elle m'a dit « Maman, tu vas bientôt mourir, t'es malade. » Alors, sur le coup, j'ai souri. Puis après, j'ai vu que c'était vraiment du sérieux et à ce moment-là, je me suis posée avec elle et je lui ai demandé ce qu'il s'était passé à l'école et elle m'a dit « Mais tu te rends compte, t'as l'école, il y a des enfants qui m'ont dit que si jamais t'avais des enfants, ils allaient lui... Il leur manquerait une jambe ou un bras, que toi, t'étais malade, que ci, que ça. » Bon, nous y sommes. Oh, c'est ouvert en plus. Chouette. Non, mais on va pas rentrer dedans. On va là, les filles. Dans quelques jours, je vous lâche là-dedans. On emploie souvent le mot « gouine » « pédé à la maison » pour désacraliser les termes. Ça permet que si jamais elle l'entende en cours de récréation « Ouais, t'es une fille de gouine » ou quoi que ce soit, ça va passer comme une lettre à la poste et elles vont simplement dire « Ouais, et alors ? Je vois pas où est le problème. » En fait, même les gamins, entre eux, ils emploient des termes. Ils savent pas que ce sont des... Ils savent pas tous que ça peut être une insulte. Le mot « gouine », ils l'entendent tellement partout ou « pédé » dès qu'il y a une bagarre. De toute façon, la première chose qu'on dit, c'est « Ouais, de toute façon, t'es un sale pédé » et tout ça. Donc pour eux, le mot « pédé », « gouine », ça représente des insultes comme « con » ou « j'en dis d'autres ». C'est bien, je continue à être vulgaire, c'est formidable. On fera des bips, hein. Je pense pas que ce... Je pense pas qu'ils aient vraiment... Ils disent « gouine » comme ils diraient « lesbienne ». Voilà. Les filles, vous êtes conscientes que ça existe, cette homophobie ? En tout cas, moi, je suis sûre que ça existe. Des fois, il y a même des bagarres entre les homos et les homophobes. C'est très violent. Bah, moi, Valence, on m'avait bien dit « Ta mère, c'est une gouine ». Je lui ai fait « Oui, et alors ? » Et puis il m'a fait « Non, c'était juste pour... » Non, non, mais c'est parce qu'on m'a dit qu'elle était gouine. Donc après, il a fermé sa gueule, il a rien dit. Bah, si on m'insulte, après, je réplique, mais pas violemment. Je réplique en parlant et en expliquant que je suis pas différente parce que je suis comme lui. Et si Edith et Antoine ont bien accepté l'homosexualité de leur père Jacques lors de son coming out quand ils avaient 15 et 11 ans, ils ont eu, en revanche, deux façons très différentes de l'assumer. Ben, moi, j'ai pas eu de problème avec mes amis. Enfin, j'en ai parlé à mes amis les plus proches assez vite et je savais qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils comprendraient très bien et j'ai juste eu des petites réactions étonnées genre « Ah bon, mais ton père, il était marié avant ? » Et voilà, enfin... Ouais, assez légitime, quoi. C'est vrai qu'il a changé de vie et du coup, ils étaient un peu étonnés mais bon, après, voilà. Ben, moi, je l'ai gardé pour moi et j'en ai parlé à personne justement parce que, ben, je savais très bien que la réaction de mes copains ou des connaissances que j'avais au collège allait être, si je le disais, j'allais forcément subir des insultes ou vraiment beaucoup de choses déplaisantes. Pourquoi ? Parce que l'image, je savais très bien que l'image que les gens du collège avaient des homosexuels était négative. C'était pas lourd, ça, de ne pas pouvoir se confier ? Eh ben, ben non. Non, non, c'était pas lourd de ne pas pouvoir se confier. Le plus lourd, c'était le quotidien. C'est-à-dire, on avait autre chose à penser que l'homosexualité de notre père. Donc, c'était pas du tout le problème. Enfin, c'était même pas... Je dis problème, mais c'était pas du tout la chose principale qui trottait dans ma tête à ce moment-là. Enfin, voilà, en tant que collégien, les cours, machin, truc, ça stresse un peu. Donc, l'homosexualité de mon père, on la zappe, quoi. Et pour inviter des copains à la maison, tout simplement, alors ? Ben, quand j'amenais un copain et que je jugeais qu'il était pas digne de... Enfin, pas digne. Qu'il était pas capable d'entendre que mon père était homosexuel, ben, je disais que le copain de mon père, s'il était là, je dis que c'était mon oncle. Comme ça, comme ça, il n'y avait pas d'ambiguïté ni rien. C'était mon oncle, là, on pensait tout. Puis des oncles, on peut en avoir 100, donc... Quant à Clément et Théo, ils n'ont jamais caché que leur mère était homo à leurs copains et copines de collège, comme Léonore et Mathilde. Ça va ? Ça va, toi ? Mais là encore, chacun la joue à sa façon. Moi, je préférais le mettre à plat, comme je l'ai déjà dit, je préférais le mettre à plat tout de suite, le dire directement. J'ai des parents homos, donc si ça gêne quelqu'un, prévenez-moi. J'en parlerai pas ou on peut faire autre... Voilà, c'est pas un problème. Par exemple, ben, les premières soirées qu'on a faites où j'ai dû inviter des amis chez moi, ben, j'ai prévenu tout le monde et c'est à ce moment-là que tout le monde a été au courant, mais ça a été très vite. Parce que j'ai dit, j'ai deux parents homosexuels, elles sont homosexuelles, etc. Mais c'est marrant que t'avais ce besoin de... Moi, j'ai aimé aussi dire... En fait, c'est amossé directement la coudeur. Ouais, parce que toi, j'ai pas eu l'impression... Mais non, mais c'est ce que je disais le même jour, c'est... Coucou, je suis du FN. Ouais, voilà, c'est comme si tu disais, salut, je suis du FN. Salut, je suis du FN. Là, par contre, c'est un peu la honte, par contre. Je suis pas sûr que je l'aurais pris pareil. Tu vois, si on l'a pris pareil. Non, mais c'est dans le style, quoi. Non, mais c'est logique, comme truc. Mais effectivement, on n'a pas du tout le même approche par rapport à ça. Parce que moi, ça venait ou ça venait pas dans la conversation. Puis effectivement, après, t'as toujours le petit moment où t'appréhendes. Justement, la différence, c'est que moi, j'appréhendais jamais. Je n'appréhendais pas de dire que j'avais des parents homos. C'était quelque chose que j'appréhendais pas. Je voulais le dire, que je voulais que les autres soient au courant pour que la situation soit. Ah non, absolument pas. Théo, le fait que tu le sortes préventivement, c'est... C'est peut-être une façon d'appréhender, mais je l'appréhendais pas d'une façon intérieure, consciente. Je me disais pas, j'ai peur, comment il va réagir, je me suis jamais posé cette question. Moi, je préfère le dire, au moins, c'est bon, c'est fait, puis même si c'est inconscient, ça me soulage. Et Clément, il attend que ça arrive. Par contre, quand ça arrive, ça lui fait un petit coup de stress, ça, il se sent un peu mal, etc., mais une fois que ça passe, c'est bon. Je te mentirai. Viens essayer ça, mon nounouche. Bien, madame, ça. Pour l'instant, Théo et Jules vivent leur situation familiale en toute insouciance. Leurs parents, Karim et Yann, mènent une vie des plus simples dans l'Ariège. On s'est rendu compte qu'en étant visibles, en ne faisant rien porter à nos enfants, on s'est construits en tant que famille et puis, c'est vrai que la visibilité, le naturel, le fait de vivre au quotidien, d'aller, je sais pas, faire des brocantes comme aujourd'hui, de se balader au marché avec nos enfants, de ne porter aucun, enfin, ne faire aucun prosélytisme, mais aussi en même temps de rester naturel, faisait qu'on se glissait dans la masse et que les gens, globalement, n'en avaient vraiment rien à faire, rien. On sent rien du tout, on sent pas d'animosité, on sent pas de stress. Ne pas raser les murs, assumer son orientation sexuelle et son statut de parent homo. Pour les couples que nous avons rencontrés, c'est une des clés pour que leurs enfants vivent au mieux leur spécificité familiale. Pourtant, il leur reste un problème. Toutes ces familles homoparentales, comme celle de Marjolaine, Alice, et leur fille Asa, conçue par dons de sperme anonyme en Belgique, ne sont pas reconnues par l'Etat français. Aux yeux de la loi, Asa n'a qu'une mère, Marjolaine, la femme qui l'a portée. Alice n'existe pas. Une situation difficile à vivre au quotidien que leurs copains hétéros sont loin d'imaginer. Par rapport à Asa, je n'ai aucun statut légal. Je suis une personne, par rapport à la loi, je suis une personne comme ça, comme une autre. Si jamais je suis avec elle et qu'il lui arrive un accident, par exemple, quelque chose, je n'ai aucun pouvoir légal de prendre une décision urgente. Par exemple, s'il lui arrive quelque chose, qu'elle se retrouve au commissariat, que Marjolaine ne peut pas aller la chercher, etc., moi, je ne peux pas arriver au commissariat et dire que je viens chercher ma fille. Le fait de me dire que je peux me retrouver dans une situation où je serais démunie et que je ne pourrais pas l'aider à cause de problèmes administratifs de ce type, c'est une inquiétude qui est toujours un peu dans un coin de ma tête. Même à l'école, si à l'école, les gens n'étaient pas complaisants, Alice, enfin là, elles ne nous ont pas redemandé, mais l'année dernière, elles nous avaient demandé une lettre et un mot d'autorisation pour qu'Alice vienne chercher à l'école, ce qui fait mal au cœur. Vous êtes sous quel régime tous les deux ? On n'est pas que si. Il n'y a rien sur les enfants ? Non, c'est que financier. Admettons, par exemple, si, ce n'est pas souhaitable, mais si il t'arrive quelque chose à toi, quelque chose de grave. si je meurs, Alice n'a aucun droit sur Asa. C'est au bon vouloir de ma famille et de ce que ma famille décide pour l'enfant ce qui est le mieux. Alors, on s'est quand même prémunis, donc mes parents ont dit qu'évidemment, c'est Alice qui s'occuperait d'Asa, mais voilà, on ne sait jamais ce qui se passe aussi à ce moment-là. Ça remue plein de choses. Il voudrait mieux que ce soit la loi qui est statuée et que ce serait tellement plus simple, plus clair et plus rassurant. Donc, ça veut dire quoi qu'Asa, finalement, elle n'est pas comme les autres enfants ? Oui. Que t'es pas comme les autres enfants, mais t'es comme les autres enfants. C'est juste que tes deux mamans, elles ne peuvent pas être reconnues de la même manière par la loi, par tous les autres gens-ci, mais... Donc, à ça, par rapport aux autres enfants qui sont là tout autour de nous, elle n'a pas les mêmes droits que les autres, elle n'a pas de parents légaux. Enfin, la famille n'est pas reconnue comme telle. Les enfants de familles homoparentales, des enfants de seconde zone. Yann étant le père biologique de Théo et de Jules, conçus par mères porteuses à l'étranger, dans leur famille, c'est Karim qui n'est pas reconnu par la République française. Alors, dans l'espoir que leur fils ait un jour le droit d'avoir deux parents légaux comme tous les enfants de France, le couple vote aujourd'hui aux primaires socialistes. Nous, on se déplace en famille pour voter aujourd'hui parce qu'il y a des revendications importantes qui vont être prises en compte au cours des présidentielles en mai 2012, dont le mariage homosexuel et l'adoption. Donc voilà, on veut faire entendre notre voix. Ça, c'est Arnaud. Ça, c'est Martine. Qu'est-ce que tu choisirais ? C'est Golen, François, Manuel, Jean-Michel, Martine et Arnaud. Celui-là ? C'est important de voter ? Pourquoi tout le monde veut voter ? Parce que les gens, tu sais, il y a des lois qui autorisent ou qui interdisent certaines choses. Et parfois, on a le pouvoir de les changer. Alors, quand on veut les changer, il faut se déplacer pour voter. Nous, les papas, on voudrait pouvoir se marier parce qu'on trouve que c'est très important que notre amour, il soit reconnu, que notre famille, elle soit pleinement reconnue. Donc, on vient voter. Tu comprends mon cœur ou pas ? Ou c'est trop compliqué ? C'est trop compliqué encore ? Oui. D'accord. Tu veux que les papas puissent se marier et faire une grande fête ? Oui. Eh ben voilà, t'as tout compris, il faut voter. On sent que la société a vraiment bien évolué. Les hommes politiques n'évoluent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne suivent pas les évolutions de la société, les nouvelles familles. Aujourd'hui, 63% des Français sont favorables au mariage de couples homosexuels et 58% accepteraient qu'ils adoptent. Une évolution des mentalités déjà enterrinées par plusieurs Etats européens, aussi différents que la Norvège, l'Angleterre ou l'Espagne. Il y a deux ans, même un pays de tradition catholique comme le Portugal autorisait les homosexuels à se marier. et les homosexuels et les homosexuels à se marier. Sous-titrage Société Radio-Canada et les homosexuels et les homosexuels